... 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 sa cadence face à ilie nastas qui a peut-être moins bien servi au tout début du match nastas qui disputera demain ici même dans ses arènes à frais jus la finale débattue alors que dans quelques instants et bien nous allons assister à la deuxième partie de cette première soirée du carré d'as une partie opposant jimmy connors à guillermo villas et que bernard genesta l'organisateur de ce carré d'as est venu nous rejoindre pour bavarder quelques instants avec nous entre les deux matchs alors bernard genesta peut tout simplement s'interroger alors que la fédération internationale de tennis que la fédération française de tennis par la boîte son président philippe chatrier est contre ce genre d'exhibition savoir ce qui vous pousse à organiser de telles compétitions bien on s'est rendu compte que l'année dernière la fédération était qu'était contre mais cette année il ya eu un nouveau règlement qui permettait aux joueurs de participer à un certain nombre de deux tournois hors tournoi fédération internationale et de ce fait on a essayé lucien sale et moi même de mettre sur pied une affiche aussi alléchante que celle ci ça nous a donné beaucoup beaucoup de tracas mais le but recherché était de donner au public qui se trouve en plein été sur la sur la côte la possibilité d'assister à des rencontres extraordinaires et je pense que la première de ce soir est déjà d'un très très haut niveau alors je voudrais savoir moi monsieur jenester comment ça se passe comment on fait pour contacter ces jeunes gens ça n'est pas facile ils ont un emploi du temps chargé et un planning qui ne l'est pas moins on a parlé avec eux avec connors depuis le mois de juillet dernier c'est à dire nous n'avions pas fait lucien sale et moi notre tournoi du mois d'août que déjà on avait engagé des conversations avec connors parce qu'on avait déjà dans une idée de l'affiche que nous voulions mettre après celle de barrazouti dominguez borgue villas donc on voulait faire connors mckenro évidemment nastas et villas je crois que yon tyriac le coach guillaume villas vous a été d'une grande aide le yon tyriac nous a énormément aidé en ce qui concerne villas bien sûr en ce qui concerne nastas il a eu des conversations avec connors pierre bartès aussi nous a beaucoup 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 aidé et quant à john mckenroe ça s'est fait tout simplement au masters à new york au mois de janvier où l'affaire c'est s'est conclu en quelques instants berner ginestard je voudrais savoir là vous avez un public que l'on peut évaluer combien 3000 3000 bon vous êtes satisfait avec ces 3000 personnes vous en attendiez plus on a on attendait plus c'est bien évident mais du fait que la télévision est là beaucoup de beaucoup de gens restent chez eux préfèrent regarder le match sur le petit écran c'est certain mais de notre côté grâce à l'aide d'antenne 2 qui a bien voulu s'intéresser à notre tournoi on donne la possibilité aux gens et à tous les spectateurs et téléspectateurs de voir un match sous un nom tellement tellement différent ce qui fait que à notre avis ça ne peut faire que du bien pour les rencontres à venir merci bernard genestard et puis max guérin le président du country club de aix-en-provence nous a rejoint lui aussi max guérin qui accueillera ses quatre grands joueurs de tennis après deux main et pour deux jours à aix-en-provence et max guérin qui a abandonné un petit peu le circuit traditionnel du tennis puisque l'an dernier eh bien il était l'organisateur d'un tournoi à grand prix cinquante mille dollars et puis cette année eh bien il s'occupe de ce carré d'as alors je dois savoir lui aussi pourquoi il a abandonné les tournois traditionnels pour le carré d'as j'ai abandonné le tournoi traditionnel c'est le cas de lire parce que bien sûr la fédération internationale a essayé de mettre un petit peu les bâtons dans les roues en faisant un procès d'intention mais malgré tout comme ça fait plus de vingt ans j'organise la raquette d'or il est indispensable quand même pour toutes les personnes toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans les grands tournois sur paris sur huibledon et autres d'avoir la possibilité de voir de très grands joueurs en me joignant au carré d'as j'ai eu la possibilité de faire évoluer les gens que nous les joueurs que nous n'aurons pas la possibilité d'avoir avec un tournoi de 50 mille dollars et c'est avec joueurs qui certainement les joueurs provençaux les amis du tennis pourront voir évoluer après demain et après demain après demain et le 25 et 26 juillet les grands joueurs tels que bien sûr vous venez de voir ce soir cela dit max il manque l'enjeu d'un grand tournoi il ya certes l'enjeu dans le grand tournoi mais c'est surtout ce qui prive sont les joueurs européens surtout les joueurs français de venir se joindre dans un tournoi avec des tournois préliminaires et bien entendu un nombre important ce n'est pas en somme le but que nous recherchions puisque nous dans le fond le grand tournoi c'est quand même le grand prix mais malgré tout des tournois comme ça c'est quand même plaisant de voir car les joueurs se défoncent comme on dit vulgairement mais qui apporte quand même un grand tennis bien merci max guérin et rendez vous donc mercredi et jeudi à aix-en-provence je crois qu'il faut dire aussi hervé que après aix-en-provence ces garçons seront au cap d'agde chez notre ami pierre bartès qui sera donc le troisième volet de ce triptyque si j'ose m'exprimer ainsi de tennis sur la côte d'azur et je souhaite pour ma part que ces réussites aussi bien chez notre ami max aix-en-provence que chez l'autre ami qui est pierrot au cap d'agde soit de grandes réussites alors venons en maintenant à cette deuxième partie entre ce garçon qui je crois a conquis à nouveau le public français lors de son retour à roland-garos il y a un mois et demi effectivement jimmy connors qui n'était plus reparu à roland-garos depuis six ans est venu au tout dernier moment cette année et il a été véritablement la coqueluche avec victor pétchi de ces internationaux de france de roland-garos jimmy connors qui a perdu en demi-finale face aux paraguayens à l'issue d'une partie de toute beauté et que nous espérons de nouveau revoir l'année prochaine ne serait ce que pour la beauté du tennis qu'il pratique jimmy connors qui a perdu une fois de plus contre bien de banque dans un grand tournoi c'était il ya quinze jours à wim le don en demi-finale en faisant exactement le même nombre de jeux que l'année précédente et jimmy connors qui n'est toujours pas papa et jimmy connors qui n'est toujours pas papa on n'attend depuis roland-garos et vous me disiez votre inquiétude tout à l'heure à ce sujet thierry peut-être il s'est un peu trompé mais enfin souhaitons lui pour ses nerfs que ça arrive rapidement quant à guillermo villas et bien il a rétrogradé quelque peu dans la hiérarchie du tennis mondial cette année il n'est plus classé c'est déjà pas mal que sixième au classement de l'association des tennismen professionnel mais guillermo villas a été opéré juste après le tournoi de monte carlo il avait été battu par l'australien john alexander guillermo villas a donc été opéré il a quelques peines à retrouver véritablement la condition physique on l'avait vu en forme précaire à roland-garos il ya un mois battu par pétchi en 3 7 et puis à wim le don et bien villas a une nouvelle fois perdu dans les premiers tours et pourtant son rêve le plus cher est de remporter ce tournoi le seul qui manque à son palmarès puisque l'argentin a gagné à roland-garos en 77 à forest hills la même année et puis au tout début de l'année 1979 et bien guillermo villas a remporté les championnats d'australie en battant en finale john marx c'était la première victoire de villas sur herbe je crois puisqu'on parlait tout à l'heure du programme itinérant de ces grands joueurs de tennis que mckenro et villas seront également en fin de semaine chez notre ami pierre albaladejo à dax et oui ou patrice dominguez je crois les rejoindra le quatrième homme étant yon tyriac puisque la fédération internationale a autorisé ses tournois à 4 ses exhibitions durant quelques semaines dans l'année bien les joueurs en profitent et les spectateurs dans le même temps car il est bien évidemment très agréable de pouvoir voir évoluer en france de tels champions d'autant plus que on l'a vu dans ce premier match entre mckenro et nastas les joueurs sont intéressés et les joueurs veulent gagner guillermo villas qui semble néanmoins revenu en forme puisque hier soir l'argentin prenait sa revanche des internationaux de france face à victor pétchis en finale du tournoi de washington un tournoi du grand prix remportant le premier set au tie break 7 6 les deux hommes étant à 6 partout dans le second 7 et pétchis étant contraint à l'abandon à la suite de crampes mais moi il n'a pas dû dormir beaucoup parce que de washington il faut tout de même revenir même s'il ya concorde enfin il a l'air en bonne santé le sémillon guillermo et nous devrions là comme tout à l'heure assisté à un bon match le match devrait commencer dans quelques instants et à n'en pas douter nous allons assister à un jeu très spectaculaire vous aurez beaucoup de joie je pense à retrouver jimmy connors et sa façon très spectaculaire de jouer c'est guillermo villas l'argentin qui est au service dans le premier jeu de cette rencontre premier retour de jimmy connors 0 30 une partie où nous devrions assister à beaucoup plus d'échanges que lors du match précédent une partie où on rentre tout de suite dans le vif du sujet 15 30 un peu de silence s'il vous plaît les spectateurs qui étaient sortis pour se rafraîchir à la fin du premier match reviennent maintenant et dans les gradins qui ont été installés au milieu des arènes de frais jus ça fait un petit remue ménage inhabituel pour une partie de tennis avec un peu de chance connors malheureux là je n'ai pas d'avoir des qui ont été installés au milieu des études j'ai puissé je ne suis pas de chance c'est une petite à petit je ne suis pas je n'ai pas je ne suis pas Bien fait tout ça, de part et d'autre. Et 40 partout. 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 De plus, c'est une surface qui affecte particulièrement l'américain Jimmy Connors. Car la balle. Et 40, vous l'aurez sans doute. Et 40 partout. Et 40 partout. Et 60 partout. 40-0 40-0 C'est peut-être pas un style économique, mais il y a du poids dans chaque balle. Du très bon tennis, Connors qui est égalisant un jeu partout. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 40-0 40-0 40-0 40-0 40-0 40-0 40-0 40-0 41-0 40-0 de perdre cette rencontre. On sent la concentration de Jimmy Connor et la rapidité qu'il met pour passer d'un point du cours à un autre. Vous avez vu, il ne s'est pratiquement pas arrêté ou peu arrêté en tout cas au pied de la chaise du juge arbitre. Il était de retour sur le cours déjà au premier arrêt. Cela avait été la même chose. Service Connor menait deux jeux à un. 15-0 En fait, mis à part Borg, c'est ce qui se fait de mieux qui se trouverait unis. Deuxième charge. Paul de Ville. Oh oui. 30-15 Deux balles d'égalisation à deux jeux partout pour Jimmy Connor Je me demande si elle n'était pas faute au bout là-bas Chez Jimmy Connors Il a eu l'impression peut-être lui aussi qu'elle était juste en dehors du cours mais en fait, elle était sur la ligne. Deuxième charge. Deuxième charge. Une rencontre en tout cas Une rencontre d'une bien meilleure qualité Je pense que c'est aussi votre avis Thierry que celle du premier match entre McEnroe et Nastas C'est tout à fait remarquable. Deux fois qu'il prend contre-pied Commence sur un coup droit décroisé Alors que Connors n'est pas content après un juge de ligne Que vous allez le constater Guillaume Villas A un tic Il va essuyer avec son pied la ligne Se croyant sur terre battue C'est évident que ce geste est parfaitement inutile sur ce genre de surface Formidable Il est bien en jambes hein Villas Avec la détente de Connors sur la première volée C'était assez extraordinaire En tout cas il n'y a pratiquement pas d'erreur Et uniquement des points gagnants Non Je veux Villas Villas qui mène trois jeux à deux Alors qu'aucun des joueurs n'a encore perdu son service Viens mène trois jeux à deux Première range Françoise Boulin Nous remontre probablement Ce si bel échange Vous allez voir la détente de Jimmy Connors Regardez Et la façon dont Villas ramène cette balle Et joue son coup de roi à croiser Peu de choses à dire Si ce n'est à admirer Service Menée 3-2 1-0 Ça il y a vraiment Peu 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 d'erreurs 40-0 40-0 Et jeu Connors Qui égalise Trois jeux partout Un jeu sans problème Pour l'américain Connors égalise Trois jeux partout Première range Service On constaterait aussi à quel point Connors prend la balle tôt Après le rebond Il est l'un des seuls joueurs Au monde A prendre la balle si tôt Et c'est aussi pour cela Qu'il est encore l'un des seuls A pouvoir inquiéter de ce doigt Björn Borg 15-0 Le deuxième ess De Villas Au monde Au monde Au monde Au monde 40-0. Mais on se bat sur tous les points. 40-0. Jimmy Connors doit se demander comment il va falloir s'y prendre pour ravir son service à l'argentin qui, répétons-le, semble particulièrement en jambes. Je viens de la table. C'est la première. Ce sont des choses qui arrivent. Deuxième service. Deuxième service. Vidas. Vidas qui mène 4 jeux à 3 dans ce premier set. Vidas qui joue Bien difficile de dire qu'est-ce qui va gagner cette partie, hein Hervé ? Ah oui, oui, là je ne me risquerai pas à faire un pronostic. Il est intéressant de constater que Guillermo Villas semble revenir en forme. Guillermo Villas qui a considérablement modifié sa technique depuis deux ans. Et cela dans le but de remporter un jour le tournoi de Wimbledon. Le peut-il ? Je crois que c'est difficile à dire sur le vu de ses résultats ces dernières années sur le gazon. Cela me paraît difficile. Il ne possède pas un service, une première balle de service de la qualité de celle de Bjornborg, et encore moins de celle de Tanner. Et puis Guillermo Villas n'est pas un voleyeur naturel. Il a beaucoup voleyé l'entraînement avec Yann Tyriac. Sans vraiment s'améliorer sur ce plan-là. Cela s'est fait un peu au détriment de son revers qui était sa force maîtresse il y a deux ans. Merci. 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 C'est intéressant de constater que les deux hommes gagnent leur service tout aussi facilement l'un que l'autre, en dehors peut-être du premier jeu où Villas avait été mené 15-40 sur sa mise en jeu. Quatre jeux partout donc et au service Villas. Quatre jeux partout. Quatre jeux partout. Quatre jeux partout. Quarente et zéro. Quarente et zéro. Quatre jeux partout. Quatre jeux partout. Quatre jeux partout. Quatre jeux où il faudra son service sera en très très grand danger maintenant. Quarente et quinze Villas sur le ciel. Quatre jeux partout. Quatre jeux partout. Connors qui, comme à l'accoutumée, manque un minimum de retour. Oh, que c'est bien fait, ça. Quelle belle attaque, bien profonde, le long de la ligne, et avec une formidable accélération en plus droit. Égalité à 40. De 40-0. Revenu à 40 partout, Jimmy Connors. S'il vous plaît. Laissez-moi mettre la visite. Oh, 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 quelle jambe ! Et quel retour, car ce service de Villas, il fallait le retourner. Avantage, bonheur. Je suis toujours aussi impressionné par la qualité du retour de Connors. Par la façon qu'il a de percevoir. Bien, bien, table. Et voilà, il menait pourtant 40-0 Guillermo Villas. Il se fait ravir sa mise en jeu. Connors qui mène cinq jeux à quatre maintenant dans le premier set qui va servir avec des balles neuves. Comme vous le disiez il y a un instant, Thierry, il sera bien difficile maintenant à Villas de recoller sur cette surface qu'affectionne particulièrement Jimmy Connors. C'est peut-être aujourd'hui la seule surface sur laquelle il puisse non seulement inquiéter, mais battre le suédois Bjornborg. Et soyons-en sûrs, fin août, début septembre à Flushing Widow, nous retrouverons du grand Connors, bien qu'il n'est pas vraiment déçu cette année. Il a perdu en demi-finale à Roland-Garros face à Pecci en état de grâce. Et où il me le donne, eh bien, face à Bjornborg. 15 services. On sent que Jimmy Connors estime qu'il tient Villas, là. Et puis c'est sa surface, il n'y a pas de problème. Il est comme dans son jardin, là. Il est comme dans un jardin, là. Il est comme dans son jardin. Ah, tout le bien. 40 au 15 et 2 balles de premier set pour l'américain ça va vite, très très vite 40 au 15 et 30 une balle de 7 de sauvé, il en reste encore une et un S fait un service qui avait beaucoup d'effet et Connor se remporte à la première manche, 6 jeux à 4 il aura suffi pour cela de prendre une seule fois le service de Villas en retournant notamment beaucoup mieux 0 5 zéro en deuxième double faute de guillermo villas depuis le début de la rencontre 15,30 15,40 exactement la même situation que lors du premier jeu de ce match j'espère que guillermo villas n'a pas pris un petit coup au moral avec la perte d'un seul service et du premier set sinon ça risque d'être difficile pour lui 30,40 30,40 et c'est étonnant encore une double faute pour guillermo villas qui perd son service d'entrée dans la seconde manche après avoir perdu le premier set six jeux à quatre il est bien évident que c'est une situation difficile maintenant pour l'argentin car sur cette surface il est bien difficile de ravir le service de l'adversaire d'autant plus que cet adversaire s'appelle jimmy connors c'est que françoise boulain nous montre pétula clart qui est venu assister en compagnie de sa soeur et de son époux venu en voisine de Saint-Tropez car rien de ce qui touche le sport ne lui échappe elle adore le tennis elle le prouve encore ce soir bien fait de venir du reste parce que c'est une bien belle soirée qui nous est proposée 0,15 pas de problème pour villas maintenant faut qu'il reprenne le service de connors et tout de suite si possible 0,30 0,30 0,31 0,32 Katarosse 0,30 0,30 0,30 0,34 0,30 0,13 0,30 0, куда 0 h 0 Égalité à prendre. Quart de trente, une balle de deux jeux à zéro pour l'Américain. C'est ce match du fond du trou où ils laissent rebondir la balle. Guillermo Villas n'a pas pour habitude de les manquer. Égalité à quarante. Avantages comme or. Égalité à quarante. Villas semble que s'il y a un service qu'il peut prendre, c'est peut-être celui-là. Dans ce deuxième jeu du deuxième set. Avantages comme or. Deuxième set. Et oui, un problème. Un service avec beaucoup d'effets qui avait déjà gêné Villas sur son retour. Retour trop court et une accélération de Connor. Qui permet à l'Américain de se détacher dans le second set après avoir remporté la première manche. Six jeux à quatre. Ah, eh bien, c'est rare. C'est un petit événement car Guillermo Villas. Zéro, quatre. Il ne manque jamais ses points. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un autre trop fort, trop long et trop croisé. Égalité à quinze. C'est un petit événement car Guillermo Villas. 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 L'égalité à 30. 40, 30. Eh oui, mais quel retour de Connors. La rapidité avec laquelle il s'est placé sur la balle. Exactement dans les pieds de Villas, qui montait au filet. Avantage Villas. Il en faut des efforts pour gagner un service. C'est parti. Deux petites fraudes de Connors. Alors que l'Américain était en mesure de prendre une nouvelle fois le service de Villas. Villas qui n'est plus mené que par deux jeux à un, mais qui possède toujours un service de retard. En tout cas, on ne sent pas dans cette partie le petit essai aller qu'il y a eu dans la première rencontre entre McEnroe et Nastase. Là, c'est du tennis super sérieux, où chaque balle est âprement disputée et où la moindre faute se paye pratiquement comptant. Là, il est certain que chaque rencontre opposant les deux hommes comptent pour l'un comme pour l'autre. L'an dernier, alors que Borg participait à ces exhibitions, eh bien... Il avait battu Guillermo Villas au terme d'une partie absolument superbe. Je vous assure qu'il n'y avait aucun laissé aller dans le jeu. Et qu'au contraire, on voyait des joueurs lâcher leur coup peut-être plus facilement que lors des tournois officiels. Égalité à 15. 5, 2, 30. 5, 2, 30. Et oui, un service très croisé avec beaucoup d'effets qui permet à Conner de déborder Guillermo Villas 30 partout. Superbe retour. Et oui, qui pourrait permettre à Villas... 30, 40. ...d'égaliser dans quelques instants à deux jeux partout dans le second set. Il rate le plus facile... C'est pas un volet yorné, ça c'est sûr. Mais il est vrai aussi que pour déborder Conner, c'est bien, il lui faut prendre des risques. Et oui, le service de Conner est jugé bon. Je crois qu'il l'était. ... ... ... ... ... ... Il s'en sort bien ici Connors Et il mène maintenant par 3 Jeux 1 Connors mène 3 Jeux 1, 2ème manche Gagne la première Service Villas Garde son break Merci De la service 0, 30 Voilà Villas en sérieuse difficulté sur son service Parce que mener 3 1 et 0, 30 Contre Connors c'est ennuyeux Et une volée trop courte de Villas La partie a baissé un petit peu de rythme depuis quelques instants On voit un petit peu plus de fautes C'est pas fini Là c'est fini 15, 40 15, 40 Ça fait encore 2 balles de 4 à 1 En faveur de Jimmy Connors Il y a un retour encore de Connors Qui lui permet de passer l'argentin Guillermo Villas Il s'est dominé maintenant par 4 Jeux 1 dans le Sous-Moussard Connors mène 4 Jeux 1, 2ème manche Gagne la première Je vois personnellement mal maintenant comment Villas pourrait retourner la situation Peut-être commence-t-il à accuser Les fatigues de son long déplacement Puisque Thierry vous le disait tout à l'heure L'argentin N'est arrivé qu'aujourd'hui Après avoir Remporté la finale du tournoi de Washington Hier Face à Victor Petschi Alors que François Zboula Nous remontre La course de Jimmy Connors Pris ici à contre-pied Qui ramène en lobant Et qui sera sur le lob Qui touchera la balle Service Connors Voilà Et qui ne peut la remettre complètement Connors qui a l'air parfaitement heureux de jouer ce soir L'air parfaitement heureux de jouer ce soir L'air parfaitement heureux de jouer ce soir 0-40 0-40 0-40 La villa s'est bien placée Pour reprendre un des deux services De retard qu'il compte Contre l'américain Ce qui prouve que L'argentin est un bâton Et qu'il n'a pas du tout adiqué Second service Second service 15-40 15-40 30-40 30-40 30-40 Jeu Villas Et oui sur un très beau retour de Villas Le premier qui part 4 jeux à deux Dans le second set Connors Qui vient de perdre pour la première fois son service 3-4 1-5 2-3 C'est du grand honneur. Celui que l'on a vu à Paris. 0-15. Vous le méritez incontestablement la finale. Que l'on aurait aimé aussi voir à Wimbledon. Mais là c'est les juges qui ne l'ont pas voulu. En le classant dans la même moitié du tableau que Bourg. Mais ça c'est une autre aventure. On a eu l'occasion d'en parler. 15 partout. On a eu l'occasion. 30 et 15. 30 et 15. Et oui, légèrement fou. On a eu l'occasion de Connors. 40 et 15. Deuxième table. Croyait qu'il était bon son premier service, Guillermo Villas. Regardons, regardons, regardons. Oui, quoi qu'il soit difficile de juger. Et là, je pense que cette balle est bonne. Comment est-ce que c'est bon ? 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 Regardons, ça va là encore tellement vite, vous savez. Regardez. Elle semble bonne. Elle semble bonne. Et Villas qui, petit à petit, réduit l'écart qui était mené 4 jeux à 3 et qui n'est plus mené que par 4 jeux à 3 dans le second set. Pour garder le break d'avance, là maintenant, il lui faut absolument remporter le prochain service qui va être le sien. Et comme sur tous les terrains du monde, et quel que soit le sport, eh bien, celui qui est en mauvaise posture est le plus applaudi. Oui, d'autant plus que si les spectateurs pouvaient avoir un troisième set, ils ne seraient pas contre. C'est un autre dél. Et 3 balles de 5 jeux à 3 pour Connors. Un petit relâchement de la part de Connors. Et 5 jeux à 3 pour l'américain qui s'approche tout doucement de la victoire dans cette deuxième Lors que ces visions sont bien compréhensibles, les deux hommes commencent à accuser une certaine fatigue. 1, 2, 0. Un sacré retour, plongé sur cette balle. Je crois qu'il est intéressant de constater Thierry la rapidité du déplacement de Connors. Et aussi vous allez le voir dans l'échange, il revient à se placer toujours au centre et à l'intérieur du cours pour prendre la balle le plus tôt possible. 40, 0. 40, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 3, 0, 2, 0. 5, 0. 2, 0. 3, 0. 1, 3, 0. 2, 0. 1, 2, 0. 3, 0. 3, 0. 1, 2, 0. Quelle belle attaque Coupée de Villas Villas qui n'est plus mené Que par 5 jeux à 4 Dans le second set Mais qui malheureusement A perdu une fois de plus Son service dans ce set Que Jimmy Connors Et qui doit maintenant à tout prix Prendre celui de l'américain Pour avoir encore une chance De remporter cette partie Alors je pense qu'il va prendre Beaucoup de risques Pour ravir le service De Connors Un Connors qui nous fait une bien belle impression Ce soir Thierry Ah c'est sûr que des 4 C'est celui qui semble le plus fit Maintenant Villas n'est pas loin Et je pense pour ma part Que Villas fait aussi une bien belle partie Alors voyons si Jimmy Connors Avec ce service Va réussir à empocher la victoire Dont il n'est plus distant Maintenant que de 3 points Maintenant 15 à rien 15 partout L'égalité à 15 L'égalité à 15 Et en montant au filet 15 à 30 15 à 30 15 à 40 Et bien Villas va peut-être réussir En tout cas il a 2 balles d'égalisation A 5 jeux partout Et bien là Villas peut témoigner 4 jeux 1 Qui avait 2 services de retard Et bien qui égale il a 5 jeux partout Il a gagné 5 jeux partout Et bien là Outre le spectacle Nous avons le droit maintenant Au suspense Car il est bien difficile De faire un pronostic Et bien difficile 29 Beau tempérament de champion En tout cas Bien accroché 15 à 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 Ça va. Ça va. L'argentin avait toujours été mené dans ce set. Regardez le service qu'il déporte. Et Villas qui rejoue très intelligemment du même côté, prenant du même coup. Connors à contre-pied. Jimmy Connors qui doit se maudire quelque peu de s'être laissé remonter par Villas. Et s'il y a six jeux partout, eh bien nous aurons droit au tie-break. Applaudissements. Oui, alors que Bernard Ginestard, l'organisateur de cette soirée, qui parlait avec nous tout à l'heure entre les deux matchs, nous précise, pour les spectateurs qui désiraient venir demain, assister aux deux parties qui clôtureront ce carré d'as ici aux arènes de Fréjusque. Contrairement à ce qui a été imprimé, il tient à le dire parce que c'est important. Le prix des places pour la soirée de demain s'échelonne entre 75 francs pour les moins chers et 120 francs pour les plus chers. C'est 75, 100 francs et 120 francs le prix des places. 30 francs et 120 francs. Elle est faute. C'est un rendement de zéro. Si, 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 elle est faute. Le public proteste mais il y a tort. Ici, il y a deux siers au soir. 40 arrière. Jeux Connors. Jeux Connors qui égalise à six jeux partout et c'est maintenant le tie-break. Connors égalise six jeux partout, deuxième manche, tie-break. Tie-break dans lequel Villas va servir le premier, la manche. Et si c'est Connors, ce sera tout simplement le match. Il y a deux fois de suite. Un point pour Connors qui va en servir deux fois de suite. Avec un peu de chance, un point partout. Ah, il en faut. Un, le partout. 2.20 pour Villas. Il y a deux, trois, un. Qui à son tour va servir deux fois. Ils ont tous perdu les points sur leur engagement. Le premier service. Il y a trois, on en a un. Aïe, aïe, aïe. Une double faute au mauvais moment. Il y a trois, Connors, deux. 3 points à deux. Connors, deux. Qui va servir deux fois. Une fois de ce côté-ci. Et puis les deux hommes changeront de côté. C'était la quatrième double faute de Villas depuis le début de ce match. Elle est faute. Trois points partout. Connors, trois. Villas, trois. Et Connors va servir une nouvelle fois. On sent les deux hommes très contractés par l'importance de ce tie-break. Ce qui prouve, s'il en était besoin, que ces matchs, bon, sont peut-être des matchs un peu à part, ne sont pas pris à la légère du tout par ces champions. Trois points partout au service Connors. C'est bien battu Villas, mais Connors a refait son retard. Elle met maintenant quatre points à trois. Et c'est au tour de l'Argentin de Serville. Serville Villas. Serville Villas. Elle est belle. Une bonne anticipation, là, de Connors. Qui mène cinq points à trois. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a pris des risques en montant sur sa seconde balle. Mais du même coup, il en a fait prendre à Jimmy Connors, qui a manqué son retour. Connors qui va servir deux fois et qui mène cinq points à quatre. Ça, c'est malheureux. Deux balles, car elle donne deux balles de match à Connors. Il avait fait un retour extraordinaire, Villas. Il a manqué un revers qui, bon, qui apparaissait comme un revers facile. Six, quatre. Deux balles de match pour Connors. Et oui, voilà. Connors qui remporte finalement ce match en 2-7. Qu'il reposera demain soir, ici même à Fréjus, le vainqueur de l'autre demi-finale, John McEnroe, qui a battu Ilinastase en 3-7. 4-6, 6-2, 6-1. Je crois que vous avez été tous très très heureux d'assister à cette soirée exceptionnelle de tennis que vous a offert Antenne 2. Il y aura du reste, Hervé, encore du tennis demain, puisque aux Aurores, avec Françoise Boulin, vous vous dirigerez sur Vichy. Absolument, pour assister à la phase finale de la Coupe de Galéa, où nous retrouverons Pascal Porte, Yannick Noah, Jérôme Petit et Thierry Femme. Et puis notamment l'équipe de Tchécoslovaquie avec Ivan Lendal. Je crois, donc, demain, rendez-vous pour le tennis entre 16h et 18h dans le cadre des programmes d'été. C'était un... Alors que l'on peut dire aussi, je crois, Hervé, en conclusion, que la soirée de demain sera enregistrée par Antenne 2 et diffusée dans le courant, justement, de ces programmes de l'été, où, vous le savez, Antenne 2 fait un gros effort sur le sport. Voilà, c'était un reportage de Thierry Roland, Hervé Dutu, réalisé par Françoise Boulin, avec le concours des techniciens de la SFP FR3 Nice. À vous, Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada